Bonjour tout le monde, aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une activité qui est un laboratoire sur les groupes sanguins pour déterminer justement qu'est-ce qui est l'impact des transfusions sanguines dans les hôpitaux. Donc on va avoir différents groupes sanguins qu'on va travailler avec, c'est tout des produits synthétiques, donc ce n'est pas du vrai sang parce qu'on n'aurait pas le droit de faire ça à l'école, de travailler avec du vrai sang. Donc le but de ceci, c'est que vous avez appris dans vos cours que justement dans nos groupes, dans notre sang, on a des antigènes qui vont agir dans le sang et à certains moments pourraient faire la coagulation, plutôt l'agglutination dans le sang. Et ça c'est l'antigène A, l'antigène B et on a aussi les anticorps qui vont aller se coller justement sur l'antigène et on va avoir aussi le facteur RH qui existe aussi. Donc en fin de compte, le laboratoire ici c'est pour regarder ces différentes composantes du sang-là et de voir qu'est-ce qui est l'impact justement lorsqu'on mélange le mauvais anticorps avec la présence de l'antigène sur nos globules rouges. Donc on a besoin comme matériel, bien sûr, votre feuille du laboratoire et comme deuxième feuille, on aurait besoin d'une feuille de Denis. Donc moi ce que je veux faire, c'est que je vous fais la démonstration et dépendamment dans l'école où vous trouvez, peut-être que vous aurez la chance de faire ce laboratoire-là ou quelque chose de similaire. Donc pour commencer, j'ai quatre individus différents, je vais vous les montrer. Et j'ai un Monsieur Smith. Ensuite de ça, j'ai Monsieur Jones. Monsieur Gree. Et pour finir, j'ai une Madame Brown. Donc on va vérifier en fin de compte ce qu'on va servir à ce moment-là. On va regarder. Chacun de ces personnes-là, j'ai une petite fiole de sang synthétique qui va nous permettre premièrement de déterminer, OK, quel est le sang de cette personne-là, quel est son titre de sang. Et parce que ce n'est pas indiqué sur la bouteille, donc on va essayer de déterminer en se servant des sérums. On a des sérums ici pour les différentes couleurs. Donc ceci, ça va être, le bleu va être le sérum pour l'anti-A. Donc ça, c'est l'anti-corps, en fin de compte, qu'on placerait à l'intérieur du sang de Monsieur Smith. Et on va voir est-ce qu'il y a une agglutination qui va se faire. On va aussi utiliser le sérum anti-B, donc qui est l'anti-corps. Celui-là, il est jaune. Et le dernier, ça va être le sérum anti-RH, qu'on va se servir là-dedans. Donc, j'ai mes quatre sangs, j'ai mes trois différents anticorps. Ce que je vais utiliser ensuite, je vais utiliser une petite plaquette comme ceci, qui a trois contenants, si on veut, pour tester les trois différents anticorps. Pour chacune de ces trois petits contenants-là, j'ai des cure-dents que je vais utiliser pour brasser. Donc, je vais préparer mon matériel. Je dois placer, en fin de compte, deux gouttes de sang par contenant. Et ensuite de ça, je vais ajouter mon sérum par la suite. Donc, on continue. Ok. Maintenant, pour la suite, j'ai rapproché un peu la caméra. J'ai déjà préparé M. Jones, M. Green et Mme Brown. Elles sont déjà faites. Et je vais vous montrer les résultats tantôt de qu'est-ce que ça donne. Mais je vais juste vous montrer avec M. Smith comment ce qu'on fait pour le préparer. Donc, j'utilise le sang synthétique de M. Smith. Et je vais mettre deux gouttes de sang dans chacun des puits de ma plaquette. Et je ne sais pas si vous allez bien... Vous ne voyez peut-être pas, mais je vais peut-être essayer de le rapprocher. Mais vous allez voir que sur la plaquette, il y a des lettres d'écrit. J'ai montré plus proche tantôt. Mais il y a A, B et R, H. Donc, il y a trois puits. Et chacun de ces puits-là, on va s'en servir pour placer les antigènes dedans. Donc, j'avais déjà une goutte dans celui-là. Une, deux gouttes. Une, deux gouttes. Donc, ceci, ça, c'est le sang de M. Smith. Maintenant, on va installer, on va mettre dedans les différents sérums. Puis, on va brasser pour être sûr qu'il y a un bon mélange. Donc, je vais commencer avec le A. Donc, ceci est l'anticorps. Donc, je vais placer deux gouttes. Une, deux. Une fois que j'ai placé les gouttes, on va brasser. Et ici, c'est important de brasser et de toujours se servir d'un cure-dent différent pour être sûr qu'on n'a pas une contamination. Donc, si j'avais une goutte, par exemple, de mon anticorps A et je le déplace dans le prochain puits, bien, je pourrais faire une contamination. Donc, ensuite, je vais faire l'anticorps B qui va dans le puits. Oups, c'est B. Alors, j'en ai mis un peu plus, mais c'est pas grave. Je vais brasser. Et je vais finir avec l'anticorps pour le facteur Rhesus, le RH. Et je le mets dans le puits qui est indiqué RH. Une, deux. Je vais finir en brassant et je vous montre le résultat final d'un peu plus près. OK, on voit ici, si vous regardez, vous placez simplement, ça, c'est M. Smith. Je ne sais pas si vous allez le voir à l'écran. M. Smith se trouve là et voici les trois puits qu'on a regardés. Si vous le mettez par-dessus, justement, votre, une feuille avec de l'écriture dessus. Si on peut bien lire les lettres en dessous. Donc, il n'y a pas eu d'agglutination. Donc, pas d'agglutination. Donc, ça, c'est pour M. Smith. Si ensuite de ça, je prends M. Jones. Regardez bien qu'est-ce qui va se passer. M. Jones. Je ne sais pas si vous le voyez bien sur le dessin. Le puits en haut ici, c'est le puits A. Ensuite de ça, on a le RH qui se trouve ici. Et on peut assez bien, on lit bien toutes les lettres. Tandis que le puits B qui se trouve juste ici, on ne voit pas au travers du tout. Donc, il y a eu de l'agglutination qui s'est faite au niveau du puits B. Donc, je vais prendre mon crayon maintenant et je vais l'écrire sur ma feuille qu'on a une agglutination pour M. Jones avec le sérum anti-B. Donc, je vais continuer à les regarder comme ça. Donc, le prochain, ça va être M. Green. Donc, déjà là, en regardant M. Green, je vois de l'agglutination encore. Ici, ce que je vois, c'est le B. Donc, il y a une agglutination qui s'est faite pour le sérum B pour M. Green. Et je vois aussi de l'agglutination pour les deux autres. Donc, ça, c'est le RH et c'est un peu flou. Je ne sais pas si vous le voyez bien sur l'écran, mais c'est un peu flou. On dirait comme du jello qui s'est formé. Et c'est la même chose pour le A. Donc, pour M. Green, on a de l'agglutination qui se fait avec le sérum anti-A. Donc, avec l'anticorps anti-B et avec l'anticorps RH, on a de l'agglutination. Et le dernier qui était Mme Brown. Donc, si on regarde Mme Brown. Mme Brown, je vais tourner comme ça. Si on commence avec l'anticorps A qui se trouve juste ici, on n'a aucune agglutination. On voit très bien les lettres. Pour ce qui est de l'anticorps B, c'est la même chose. On voit très bien les lettres qui se trouvent là. Et finalement, le RH aussi, on voit très bien toutes les lettres qui se trouvent. Donc, on n'a aucune agglutination pour Mme Brown à ses différents endroits. Donc, voici nos résultats. Donc, finalement, avec nos résultats de notre petit laboratoire, on se retrouve avec M. Smith, qui serait un groupe sanguin A, RH positif. Ensuite de ça, on aurait M. Jones, qui serait un groupe B. En pré-suivi de M. Green, qui aurait un groupe sanguin A, B, RH positif. Et la dernière, Mme Brown, elle serait, en fin de compte, le groupe universel, le groupe sanguin O. Et donc, ça complète notre petit laboratoire. Je dois juste prendre un petit détail. M. Smith, je crois que lorsque je vous ai montré le résultat, on n'avait aucune agglutination. Mais en attendant un peu plus longtemps, l'agglutination s'est faite avec l'anticorps A et avec l'anticorps RH. Donc, voici ce qui complète notre laboratoire. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Salut! Sous-titrage ST' 501 1 1 2 3